Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien, moi je me porte très très bien. Alors, ici nous sommes en finition d'un immeuble que nous avons commencé il y a quelques mois, j'allais dire deux ans. Alors ici, ça c'est le peintre qui est en train de travailler, mais ici tout ce qui est menuiserie, c'est fini. Donc ici nous sommes sur de l'inox, vous voyez, ça c'est un linox. Et ici nous sommes sur un duplex. Un duplex, en fait, il y a une différence rapidement, il y a un triplex, un duplex, et puis il y a un souplex, oui, et puis il y a aussi ce qu'on appelle le loft. Bon, duplex, c'est lorsqu'on a deux niveaux. Donc si on a un niveau, qu'il soit au sixième ou bien au huitième ou au rez-de-chaussée, c'est un niveau, plus un niveau qui est supérieur à ce niveau-là. Donc quand on a rez-de-chaussée, premier étage, les deux combinés font un duplex. Quand on a un souplex, c'est lorsque le premier niveau est en haut et le deuxième niveau est en dessous. C'est un souplex, tout simplement. Ce sont des termes compliqués pour rien. Et un triplex, c'est lorsque c'est un, deux, trois. Rien de compliqué. Ici nous sommes sur un duplex. C'est-à-dire que nous avons un niveau inférieur, qui est le salon et tout ça là, avec une chambre en bas. Et ici, nous sommes au niveau supérieur, où on n'a que les chambres. Et en l'occurrence, ici, nous avons trois chambres. Les deux niveaux communiques ensemble, via les grilles de protection, qu'on appelle également des gardes de corps. En fait, c'est pour éviter de tomber. Donc ces gardes de corps-là sont en inox. Et dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, justement. Quelle est la différence entre F1, F2, F3 ? Je vais vous répondre dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire une petite parenthèse. Notre prochaine session de formation, trois mois, pour devenir entrepreneur en bâtiment, commence le 15 août. Donc le 15 août, on va clôturer et démarrer le programme de formation. Donc je vous invite déjà à vous inscrire rapidement. Inscrivez-vous avec le lien qui se trouve dans la description. Ou bien contactez tout simplement les numéros qui vont s'afficher ici pour rejoindre le programme de formation. Je vais vous dire une chose. Dans le domaine du bâtiment, en réalité, ce que vous devez savoir, si vous voulez être entrepreneur en bâtiment, vous n'êtes pas obligé d'être architecte, vous n'êtes pas obligé d'être ingénieur, ainsi de suite. Non, pas du tout. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour être un entrepreneur en bâtiment. Un entrepreneur en bâtiment, c'est d'abord un entrepreneur qui va un peu faire du management, comprendre un peu le bâtiment, faire du leadership, le recrutement, recherche de clients, ainsi de suite. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez facilement vous lancer dans l'entrepreneuriat en bâtiment. Aujourd'hui, on a de plus en plus des personnes qui ne sont pas entrepreneurs en bâtiment, qui ne connaissent rien dans le domaine du bâtiment, qui n'ont fait aucune formation, mais qui gagnent des chantiers, les réalisent et encaissent de l'argent. Vous pouvez faire la même chose. Ou bien autour de vous, vous pouvez inscrire quelqu'un pour qu'il devienne également entrepreneur en bâtiment. Vous voyez, dans votre quartier, chaque année, chaque mois, il y a des gens qui construisent. C'est les entrepreneurs qui viennent gagner ces marchés-là. Vous pouvez, vous également, ça peut être votre tour. Donc, on va revenir au sujet principal de cette vidéo où je vais vous expliquer F1 c'est quoi, F2 c'est quoi, F3, F4, tout ça là. C'est quoi ? Alors, c'est simple. Quand on parle de bâtiment, il faut savoir que le bâtiment a plusieurs fonctions. La fonction habitation qui est la première fonction, Après, il y a la fonction commerciale également. Oui, il y a la fonction commerciale. Il y a la fonction hospitalière. Donc, il y a plusieurs fonctions quand on construit un bâtiment. Donc, un bâtiment, c'est tout simplement un bâtiment. Maintenant, il y a des maisons. Les maisons sont des bâtiments à usage d'habitation. Alors, il y a une différence entre habitation et puis hébergement. Habitation, c'est lorsqu'on est là pour une longue période. Donc, on habite là. Alors que quand c'est hébergement, c'est pour une courte durée. Les hôtels sont des hébergements. Ce ne sont pas des habitations. Les hôtels, c'est des hébergements. Les maisons de retraités, c'est des hébergements. On est là pour une petite période de partie. C'est des hébergements. Les résidences, les pavillons des étudiants, c'est des hébergements. On est là pour une période. Ce sont des hébergements, ce ne sont pas des habitations. Donc, en fonction maintenant de ce qu'on est hébergé ou bien qu'on habite là-bas, on définit le type ou bien la fonction des habitations. Alors, la première fonction d'une habitation, c'est de dormir. Oui, c'est ça la première fonction. Alors, dormir, c'est la première fonction. Donc, si vous avez une chambre, juste une chambre, une pièce qui vous permet de dormir, ça s'appelle une fonction. Donc, on appelle ça F1, fonction 1. Si vous pouvez seulement dormir dedans. Par exemple, ici, si vous avez tout simplement ça. Vous avez juste une chambre avec peut-être toilette dedans. Mais si c'est une pièce ou c'est pour assurer une fonction, en fait, on appelle ça F1. Même si à l'intérieur de cette pièce-là, on met là-bas un canapé, c'est F1 parce que c'est une seule pièce qui est là. Donc, on a deux types de studios. Il y a des studios de type F1. Donc, un studio où vous avez la cuisine à côté. Je vous rappelle que la cuisine et les toilettes ne sont pas des fonctions premières d'une habitation. Par conséquent, ne sont pas pris en compte dans la comptabilité des fonctions. Donc, même si vous avez une cuisine dans votre pièce, vous avez un salon, non, une cuisine, vous avez une toilette dans votre, dans une seule pièce. Ça s'appelle une, c'est une seule fonction. Donc, c'est très clair. Une fois que vous avez compris ça, F2 devient simple. F2, c'est lorsqu'on a deux fonctions. Donc, la première fonction, c'est une chambre. Si on a une deuxième chambre, ça devient maintenant F2. Donc, quand on a deux pièces qui servent à la fonction, ça s'appelle F2. Donc, c'est très simple. Un F1, c'est une pièce. Un F2, c'est deux pièces. Deux pièces habitables. Très important. Deux pièces habitables, ça veut dire quoi ? Les pièces habitables, ça commence à partir de minimum 9 mètres carrés. Une pièce qui ne fait pas 9 mètres carrés n'est pas une pièce habitable. Très important à comprendre. Donc, par la suite, on arrive maintenant à F3. F3 maintenant, c'est trois pièces. Sauf qu'avec le temps, les gens se sont rendus compte qu'on n'est pas obligé de venir juste dormir. On n'est pas obligé de venir juste et puis il n'y a que des chambres. Voilà pourquoi une des pièces est transformée en séjour. Oui, en séjour. Et le séjour, en fait, c'est ce qu'on appelle le salon. Sinon, c'est le séjour. Donc, si maintenant, sur les trois pièces, on prend une pièce, on transforme ça en séjour, ça reste toujours un F3. Donc, on a F3, c'est un séjour plus deux chambres. Un séjour plus deux chambres, ça fait un F3. Voyez un peu. Donc, les chambres et les toilettes sont comptabilisées dans les fonctions alors que la cuisine et les salles de bain, les escaliers, les toilettes visiteurs ne sont pas inclus dans les fonctions. Donc, vous comprenez maintenant facilement un F1, c'est quoi ? Un F2, c'est quoi ? Un F3, c'est quoi ? Un F4, une pièce. Séjour et trois pièces de d'ordre. Donc, ça fait F4. Les amis, je pense que c'est compréhensible. Maintenant, dites-moi, dites-moi, si je suis dans une pièce et je vous dis, regardez, observez très bien ce que je vais faire. Nous sommes, il y a un salon ici, il y a une chambre ici. Il y a une deuxième chambre ici. Et nous avons un salon là-bas. Comment on appelle ça ? Une chambre ici, une autre chambre là-bas et un salon ici. On appelle ça quoi ? Dites-moi, je vous attends dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.